Elle supervise le travail d'évangélisation dans une église. Quand sa partenaire signale des problèmes dans son travail, elle argumente et se défend sans arrêt. Elle rencontre clairement des problèmes dans son devoir. Alors pourquoi ne cesse-t-elle pas d'argumenter et de se justifier ? Quel tempérament corrompu se cache derrière son besoin d'argumenter ? Croyant en Dieu, je sais depuis toujours qu'Il aime les gens qui acceptent la vérité. Si nous croyons en Dieu sans accepter la vérité, nous aurons beau souffrir, notre tempérament de vie ne changera jamais. C'est vrai. J'avais pour but d'accepter la vérité. Mais quand j'étais émondée et traitée, j'argumentais et me défendais malgré moi, et parfois, je réfutais les autres. Plus tard, je l'ai regrettée. Pourquoi toujours argumenter et avoir besoin d'autant parler ? Mais mon regret s'est arrêté là. Et comme je ne voyais jamais clairement les sens du problème, je ne gagnais jamais une véritable entrée. Récemment, après certaines expériences, j'ai fini par réfléchir sur moi-même, chercher la vérité, comprendre qu'argumenter était le tempérament satanique du dégoût de la vérité, et que, faute de me repentir, j'étais en danger. Je supervise le travail d'évangélisation. Un jour, lors d'une réunion sommaire, Juliana, en charge de l'abreuvement, a signalé un problème. Depuis peu, le personnel d'évangélisation ne nous avertit pas à temps de l'état des nouveaux arrivants, si bien que nous ne pouvons pas abrever en ciblant les notions et les problèmes des nouveaux arrivants. En l'entendant évoquer ce problème dans mon travail devant tant de gens, j'ai senti la honte m'envahir. Tu veux dire que je ne fais pas de travail concret ? Ce n'est pas que je n'ai pas échangé avec les frères et sœurs sur ces questions. Je leur en ai parlé il y a longtemps. Mais les choses mettent du temps à changer, non ? Ils viennent juste de commencer leur travail d'évangélisation. Pourquoi en exiges-tu autant d'eux ? Je n'étais pas d'accord avec ce qu'elles disaient. À mon sens, elles omettaient leurs difficultés. Sur le moment, j'ai eu envie de lui ouvrir mon cœur afin de lui dire ce que je pensais. Mais craignant que tout le monde dise que je n'acceptais aucune remarque, j'ai accepté et obéi à contre-cœur. Ensuite, j'ai dit à mes frères et sœurs de veiller à fournir des informations sur les nouveaux arrivants ayant besoin d'être vite abreuvés. Au bout d'un moment, la situation s'est un peu améliorée et à partir de ce moment-là, je n'y ai plus trop pensé. Et puis un jour, j'ai appris que des gens chargés d'abreuver ne travaillaient pas bien avec ceux chargés d'évangélisation et avaient certains préjugés contre lui. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser, « Ça doit être parce que Juliana parle toujours des problèmes du personnel d'évangélisation. » intérieurement, je me suis plainte d'elle. Elle est vraiment casse-pied. Elle ne pense jamais à ce qu'elle devrait dire dans une situation donnée. Quand nous examinons le travail, elle dit du personnel d'évangélisation qu'ils n'informent pas en temps réel sur les nouveaux arrivants. Tout le monde entend ça et se fait des idées sur nous. « Si ça continue, comment allons-nous coopérer dans notre devoir à l'avenir ? » À cette pensée, j'ai été prise d'une rage indescriptible. J'ai signalé cette situation à notre dirigeante en disant que Juliana semait le mécontentement à propos du personnel d'évangélisation, si bien qu'il nous était impossible de coopérer. Signaler la situation ainsi n'était pas une bonne chose. Juliana ne faisait que formuler le problème. Tu as raison. En écrivant le message à la dirigeante, je me suis inquiétée. Est-il juste de signaler ça comme un problème ? Le terme semait est-il le terme juste à utiliser ici ? Mais j'ai pensé, j'ai rapporté la réalité. Chaque fois qu'elle parle des problèmes du personnel d'évangélisation, elle se met à soupirer. Le simple fait de soupirer fait paraître la situation désespérée. Ne propage-t-elle pas son mécontentement ? Je dis la vérité sur elle. Juste comme ça, j'ai envoyé le message et je ne suis plus revenue dessus. Le lendemain, Juliana m'a envoyé ce message. Ma sœur, si ce que j'ai dit n'était pas approprié, tu pouvais simplement me le dire. Ce que je dis, en quoi s'est semé le mécontentement ? En lisant ce message, j'ai su que la dirigeante avait échangé avec elle. Voir qu'elle refusait d'accepter et de réfléchir sur elle-même m'a rendue furieuse. Tu es bouchée, tu le fais exprès ou quoi ? Tu ne te rends pas compte de ce que tu penses et de ce que tu dis, tu ne te rends pas compte ? Tes soupirs montrent combien tu es insatisfaite de tout le travail que fait le personnel d'évangélisation. Ton attitude est dédaigneuse et rejaillie sur tout le monde. Ce n'est pas semé le mécontentement. J'ai même voulu l'appeler pour en discuter avec elle. Mais je me suis dit, si je l'appelle tout de suite, ne va-t-on pas finir par se quereller toutes les deux ? Si les gens entendent parler de notre dispute, ce sera embarrassant. Ça rendrait les relations délicates et puis, comment coopérer après ça ? Ce ne serait pas préserver le travail de l'Église. En effet. Je crois en Dieu depuis longtemps, alors pourquoi suis-je encore si impulsive ? Je me suis souvenu de la parole de Dieu. Pour ceux qui remplissent leurs devoirs, que leur connaissance de la vérité soit profonde ou non, la manière la plus simple de pratiquer pour entrer dans la réalité de la vérité est de penser aux intérêts de la maison de Dieu en tout et d'abandonner les désirs égoïstes, les intentions personnelles, les motivations, la fierté, et le statut privilégie les intérêts de la maison de Dieu. C'est bien le moins que l'on doit faire. Amen. Les mots « les intérêts de la maison de Dieu » ont apaisé mon esprit, m'ont fait réfléchir sur moi-même. Les intérêts de la maison de Dieu comptent. Me disputer avec ma sœur, c'était juste pour savoir qui avait tort, non ? Nous étions toutes les deux superviseuses. Si on se mettait à se quereller juste pour ça, qu'on se brouillait et qu'on devenait partiale, le travail en pâtirait. Ce serait dévier de l'objectif général. Oui. De plus, j'avais dit qu'en signalant le problème, Juliana semait le mécontentement. Mais cette expression n'était peut-être pas appropriée. Semer le mécontentement, c'est inverser le noir et le blanc, confondre le vrai et le faux, et appeler positif ce qui est négatif. C'est avoir de mauvaises intentions et dire des choses pour attaquer et condamner les autres pour atteindre ses propres objectifs. Ceci étant, le problème évoqué dans notre travail était réel. Juliana énonçait le problème objectivement. Le personnel d'évangélisation faisait parfois son devoir de façon bâclée et irresponsable. Elle disait donc ça pour remédier aux déviations et aux lacunes dans notre travail. C'était bénéfique pour l'évangélisation et c'était sans mauvaise intention personnelle. Même si le ton n'était pas le bon, elle disait cela pour améliorer le travail. Mais moi, je disais qu'elle semait le mécontentement concernant le personnel. Je l'attaquais sur deux mois et je lui collais une étiquette. En le comprenant, je me suis sentie un peu coupable et je lui ai donc répondu « Je me suis mal exprimée, je m'excuse. » Et là, elle a accepté mes excuses, disant qu'on devait mieux communiquer et coopérer afin de bien faire nos devoirs. En lisant sa réponse, j'ai ressenti de la honte. Mais j'ai aussi été contente d'avoir retrouvé mon calme. Autrement, il y aurait eu un hiatus entre nous et au final, eh bien, le travail en aurait forcément pâti. Exact. Je suis souvent impulsive dans ces cas-là, moi aussi. Et non seulement ça heurte les autres, mais parfois le travail en souffre et je le regrette toujours. Maintenant, quand ça arrive, je sais que je dois me calmer, penser aux intérêts de la maison de Dieu et ne surtout pas m'emporter. Exactement. Sur le moment, j'ai laissé les choses en rester là, mais j'ai senti que je n'avais pas beaucoup avancé dans la connaissance de ma corruption. Alors, j'ai prié Dieu, lui demandant de m'éclairer pour que je me connaisse moi-même. Et puis, alors que j'écrivais un article, j'ai trouvé ces paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit Quelle est l'attitude la plus cruciale à avoir lorsqu'il s'agit d'être traité ou émondé ? Tout d'abord, il faut que vous l'acceptiez. Quelle que soit la personne à qui vous avez affaire, quelle qu'en soit la raison, que cela paraisse dur ou non, et quel que soit le ton et la formulation, vous devez l'accepter. Ensuite, vous devez reconnaître ce que vous avez fait de mal, quel tempérament corrompu vous avez exposé, et si vous avez agi conformément au principe de la vérité. C'est d'abord et avant tout l'attitude que vous devez avoir lorsque vous êtes émondés et traités. Les antéchrists possèdent-ils une telle attitude ? Non. Du début jusqu'à la fin, leur attitude est imprégnée de résistance et d'aversion. Avec une telle attitude, peuvent-ils être sereins devant Dieu et accepter modestement d'être émondés et traités ? C'est impossible. Donc, que vont-ils faire ensuite ? Tout d'abord, ils vont arguer énergiquement et proposer d'autres justifications, se défendre et argumenter pour nier les torts qu'ils ont commis et les tempéraments corrompus qu'ils ont révélés, dans l'espoir d'obtenir la compréhension et le pardon, afin qu'ils n'aient pas à assumer leurs responsabilités ou à accepter les paroles de traitement et démondage à leur encontre. Ils ferment les yeux sur leurs propres erreurs, aussi évidentes soient-elles et quelle que soit la grande perte qu'ils ont causée. Ils ne se sentent pas le moins du monde triste ni coupable et leur conscience ne leur fait aucun reproche. Au lieu de cela, ils se justifient de toutes leurs forces et mènent une guerre des mots, pensant « c'est un jeu pour tous ». Chacun a ses raisons. Il s'agit de savoir qui est le meilleur parleur. Si je peux faire accepter ma justification et mon explication par la majorité, alors je gagne. Et les vérités dont tu parles ne sont pas des vérités et tes faits ne sont pas valides. Tu veux me condamner ? Certainement pas. Quand un antéchrist est traité et émondé, dans les profondeurs de son cœur et de son âme, il est absolument, résolument résistant et opposé et il rejette cela. Son attitude se résume ainsi. Quoi que tu aies à dire, « Même si tu as raison, je ne l'accepterai pas et je ne l'admettrai pas. Je ne suis pas fautif. » Les faits auront beau mettre en lumière leur tempérament corrompu, ils ne le reconnaissent ni ne l'acceptent, mais continuent avec leur défiance et leur résistance. Quoi que les autres disent, ils ne l'acceptent ni ne le reconnaissent, mais ils pensent « Voyons qui pourra dissuader l'autre, qui parlera le plus vite. » C'est avec ce genre d'attitude que les antéchristes considèrent le traitement et l'émondage. Lorsqu'un antéchrist est traité et émondé, posez-vous d'abord cette question. Peut-il avouer ses mauvaises actions ? Demandez-vous ensuite, peut-il réfléchir sur lui-même et se connaître ? Et troisièmement, demandez-vous ceci, peut-il recevoir de Dieu lorsqu'il est confronté au traitement et à l'émondage ? Grâce à ces trois critères, on peut voir la nature et l'essence d'un antéchrist. Si une personne, lorsqu'elle subit le traitement et l'émondage, peut se soumettre, réfléchir sur elle-même et ainsi reconnaître son flux et son essence corrompue, alors c'est quelqu'un qui peut accepter la vérité. Ce n'est pas un antéchrist. Ces trois critères représentent précisément ce qui manque à un antéchrist. Lorsqu'un antéchrist est émondé et traité, il fait autre chose à la place, une chose à laquelle personne ne s'attendait. C'est-à-dire que lorsqu'il est émondé et traité, il émet des contre-accusations non fondées. Au lieu d'avouer ses méfaits et de reconnaître son tempérament corrompu, il condamne la personne qui le traite et l'émonde. Comment fait-il cela ? Il dit « Tout traitement et tout émondage ne sont pas forcément bons. Le traitement et l'émondage concernent la condamnation de l'homme, le jugement de l'homme. Ce n'est pas fait au nom de Dieu. Dieu seul est juste. Quiconque condamnerait les autres devrait être condamné. N'est-ce pas une contre-accusation infondée ? Quel genre de personnes émettraient des contre-accusations aussi infondées ? Seul un infatigable casse-pied imperméable à la raison le ferait et seul quelqu'un de l'espèce du diable Satan le ferait. Quelqu'un avec une conscience et du bon sens ne ferait jamais une telle chose. Amen. Dieu révèle que l'attitude des antéchrists face à l'émondage et au traitement c'est la lassitude et la résistance. Ils n'admettent pas leurs erreurs même quand on leur met les faits sous les yeux. Pour préserver leur dignité et leur statut, ils se disputent avec les autres et tentent de se justifier au point de dire absolument tout et son contraire et de condamner ceux qui les traitent. Mon comportement était comme celui des antéchrists révélé dans la parole de Dieu. J'étais en charge de ce travail. Le problème mentionné par Juliana concernant le personnel d'évangélisation faisant leur devoir était une faille dans mon travail. Or, en plus de ne pas l'accepter, j'argumentais et je me défendais. Pour moi, j'étais irréprochable. C'était ma sœur qui essayait de m'embarrasser délibérément. En fait, j'étais pleine de préjugés. Après ça, je lui avais adressé des reproches en disant une chose et son contraire et je m'étais plainte à tort à la dirigeante. Je n'avais vraiment pas d'humanité. J'avais pris comme prétexte les difficultés du personnel d'évangélisation pour empêcher les autres de signaler les problèmes. En apparence, j'avais montré de l'empathie pour les frères et sœurs, mais en réalité, j'avais argumenté et m'étais défendue. Si j'avais vraiment assumé la responsabilité de leur vie, j'aurais fourni plus d'indications et d'aides pour résoudre les problèmes et corriger les dérives. Cela leur aurait vraiment été bénéfique. Or, j'avais fait le contraire. Concernant les problèmes dans leur travail, non seulement je ne les avais pas aidés en échangeant, mais je les avais souvent couverts. en quoi avais-je assumé la responsabilité de leur vie ? À l'évidence, je préservais mon image et mon statut, c'est tout. Ces difficultés me servaient en fait à refuser la vérité, les mondages et le traitement. J'avais été malhonnête, malfaisante. Ton échange me permet de comprendre quelque chose. Parfois, nous rencontrons des problèmes dans notre devoir et nous sommes encore dans les ténèbres. Mais d'autres comprennent le problème et quand il le signale, notre cœur s'illumine et nous sommes plus efficaces dans notre devoir. Oui, exactement. Si nous résistons sans cesse à l'émondage et au traitement, cela devient un problème. Quand on ne trouve aucun problème, finalement, on ne fait aucun progrès dans son devoir. C'est vrai. C'est exactement ça. Après ça, j'ai compris que ma façon de faire mon devoir posait des problèmes. Alors pourquoi avais-je été si sûre de moi en rejetant la faute sur les autres ? Pourquoi ne me sentais-je pas honteuse ? Quelle était la racine de ce problème ? D'où venait-il ? J'ai lu un autre passage de la parole de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit Quand un antéchrist est émondé et traité, la première chose qu'il fait est de résister et de rejeter cela au plus profond de lui. Il lutte contre tout cela. Et pourquoi ? Parce que les antéchristes, de par leur nature et leur essence eux-mêmes, sont dégoûtés par la vérité et la détestent et qu'ils n'acceptent pas du tout la vérité. Naturellement, l'essence et le tempérament d'un antéchrist l'empêchent de reconnaître ses propres erreurs et son propre tempérament corrompu. Sur la base de ces deux faits, l'attitude d'un antéchrist vis-à-vis de l'émondage et du traitement consiste à les rejeter et à s'y opposer entièrement et totalement. Ils détestent cela et y résistent du fond du cœur et ils ne montrent pas la moindre trace d'acceptation ou de soumission et encore moins de réflexion ou de repentir authentique. Quand un antéchrist est émondé et traité, quelle que soit la personne qui s'en charge, quelle qu'en soit la raison, quelle que soit la mesure de la responsabilité de l'antéchrist dans cette histoire, quelle que soit l'évidence de son erreur, quelle que soit l'étendue de sa malfaisance et quelles que soient les conséquences de cette malfaisance pour l'Église, l'antéchrist ne considère rien de tout cela. Il considère que celui qui l'émonde et le traite le singularise ou lui trouve délibérément des défauts pour pouvoir le punir. L'antéchrist peut même aller jusqu'à affirmer qu'on l'intimide, qu'on l'humilie, qu'on ne le traite pas avec humanité, qu'on le rabaisse et qu'on le méprise. Une fois qu'un antéchrist a été émondé et traité, il ne se demande jamais ce qu'il a réellement fait de mal, quel tempérament corrompu il a révélé, s'il a recherché les principes en la matière ni s'il a agi conformément aux principes de la vérité et assumé ses responsabilités. Il ne s'examine pas et ne réfléchit à rien de tout cela et il ne médite pas ses questions. Au lieu de cela, il aborde le traitement et l'émondage selon sa propre volonté et avec impétuosité. Amen ! Cette parole de Dieu m'a fait comprendre l'incapacité des antéchrists à accepter d'être émondés et traités car leur nature était d'être dégoûtés par la vérité et de la détester. Ils sont incapables d'accepter toutes les choses positives de Dieu et méprisent sans cesse les conseils qui sont en accord avec la vérité. C'est vrai. J'ai réfléchi sur moi-même et j'ai vu qu'en fait vis-à-vis des conseils j'avais eu une attitude de refus parce que dans ma tête j'avais déjà décidé « Vous donnez votre avis comme ça sans comprendre la situation. Vous êtes très déraisonnable et compliqué les choses. » Je n'avais rien dit à haute voix et j'avais donné l'illusion de l'obéissance mais dans ma tête j'avais clairement établi les raisons et trouvé les coupables ce qui me permettrait de nier leurs idées et de réfuter leurs conseils. J'avais aussi réaffirmé avoir agi et parlé comme on me l'avait demandé ce qui sous-entendait « Que voulez-vous encore de moi ? » J'ai fait ce qu'on m'a dit et j'ai donc pratiqué la vérité. Vous ne pouvez pas m'accuser. Vous aurez tort si vous m'accusez à nouveau. Dans mon refus d'accepter leurs conseils et leur aide émergeait mon tempérament satanique du dégoût de la vérité. À ce moment-là, un passage de la parole de Dieu m'est revenu en tête. Dieu dit « Il y en a beaucoup qui croient que les vérités qui leur sont inacceptables ou qu'ils ne peuvent pas pratiquer ne sont pas des vérités. Chez de tels hommes, mes vérités deviennent quelque chose qui est niée et rejetée. Amen. J'avais prétendu admettre que la parole de Dieu était vraie, que les mondages et le traitement étaient bénéfiques pour l'entrée dans la vie et qu'ainsi les gens pouvaient réfléchir sur eux-mêmes. Mais en fait, quand j'avais été confrontée à les mondages et au traitement ou quand les autres m'avaient critiqué, j'avais éprouvé résistance et ressentiment. Si quelqu'un m'accusait ou me conseillait, je ne l'acceptais pas. À chaque fois, je trouvais des excuses pour argumenter et me défendre sans chercher les principes de la vérité. Je faisais simplement ce que je voulais et au final, j'agissais à ma guise. En analysant, j'ai compris que j'avais défendu en apparence le personnel d'évangélisation, mais en réalité, j'avais juste protégé mon image et mon statut. Comme si, en argumentant plus, j'obtiendrais davantage de compréhension et de sympathie. Ainsi, quel que soit le problème avec le travail d'évangélisation, je n'étais jamais ablamée. Personne ne pouvait m'accuser et mon image n'allait jamais en pâtir. J'avais été si malhonnête. En apparence, en argumentant, j'avais protégé mon image, mais comme je n'avais ni cherché la vérité ni accepté la vérité, j'avais révélé un tempérament satanique et perdu caractère et dignité. En le reconnaissant, j'ai commencé à regretter d'avoir cru en Dieu tant d'années sans poursuivre correctement la vérité. Chaque fois que j'avais été émondée et traitée, mais même si je n'avais rien dit, j'avais eu plein d'arguments à l'esprit et je n'avais pas pu me calmer ni bien réfléchir sur moi-même. Résultat, j'avais vécu des choses, mais je n'avais rien gagné. Après ça, je me suis promis de ne plus argumenter s'il arrivait des choses en décalage avec mes notions. Je me calmerais, je prierais Dieu, j'en tirerais des leçons. C'était ça qui importait le plus. Moi aussi, je dois pratiquer cela. Quand des choses arrivent, je ne fais que me défendre. J'expose clairement aux autres tous mes arguments et je réfute toutes leurs opinions. Mais le fait essentiel est que je n'accepte pas la vérité. Si je continue, je vais vraiment me faire du mal et me ruiner. Les conséquences sont très dangereuses. Oui. Peu après, j'ai aussi été chargée d'un travail cinématographique. Un jour, j'ai reçu un message disant qu'un nouvel arrivant croyait certaines rumeurs et qu'il avait diffusé de fausses informations dans le groupe. Afin d'empêcher que cela trompe d'autres nouveaux, il fallait vite échanger avec eux sur la vérité. Évidemment. Mais juste à ce moment-là, j'ai également dû gérer un problème sur un film produit. J'étais tiraillée car les deux affaires étaient urgentes. Mais comme quelqu'un d'autre s'occupait du problème des nouveaux arrivants, j'ai décidé d'aller d'abord sur le tournage. Quand je suis arrivée sur place, il y avait quelque chose qui me retenait longtemps. Et là, ma dirigeante m'a appelée et m'a dit « Ma sœur, pourquoi ne sais-tu pas gérer les priorités ? » Le plus important, ce sont les nouveaux arrivants induits en erreur. Qu'est-ce qui compte plus que ça ? Tu as un travail cinématographique, mais ça ne doit pas interférer avec ton travail principal. Il faut que tu t'examines pour voir si tu as des raisons de traiter ainsi ton travail. Peut-être que tu tiens un peu trop à montrer ton visage à la caméra, à ce qu'on te voit. Face à cet émondage et à ce traitement, je n'ai pas pu m'empêcher d'argumenter. J'ai demandé à ce qu'on s'occupe des nouveaux arrivants induits en erreur, non ? Au pire, la résolution du problème a été un peu retardée. Je suppose que je peux accepter que tu dises que je ne sais pas bien prioriser, mais dire de moi que je cherche à m'afficher, c'est vraiment inacceptable. Premièrement, je ne fais pas ce travail à temps partiel comme actrice dans le film. Deuxièmement, je n'ai aucun désir de me montrer à la caméra. Alors pourquoi dis-tu ça de moi ? Est-ce que tu crains que je sois distraite et moins efficace, ce qui donnerait une mauvaise image à ton travail ? En pensant à ça, je me suis rendu compte que j'avais tort. Comment pouvais-je dans ma tête rejeter la faute sur autrui ? Pourquoi pensais-je de nouveau à attaquer ? Est-ce que je ne recommençais pas à argumenter ? J'ai alors songé à un passage de la parole de Dieu. Ah ! Quelle que soit la raison, bien que tu puisses avoir un énorme grief, si tu n'acceptes pas la vérité, tu es fini. Dieu regarde ton attitude dans les domaines qui concernent la pratique de la vérité. te plaindre sera-t-il utile ? Tes plaintes peuvent-elles résoudre les problèmes d'un tempérament corrompu ? Et même si ta plainte est justifiée, et alors ? Auras-tu obtenu la vérité ? Dieu t'approuvera-t-il quand tu seras devant Lui ? Quand Dieu dit « Tu n'es pas quelqu'un qui pratique la vérité », par d'un côté, « J'en ai assez de toi ». N'es-tu donc pas fini ? Par l'expression « J'en ai assez de toi », Dieu t'aura révélé et définie en tant que personne. Amen. Cette parole de Dieu m'a fait comprendre que Dieu voulait voir mon attitude quand j'étais émondée et traitée. Si j'argumentais et m'attaquais aux défauts des autres, si je ne cherchais pas la vérité et bloquais sur des problèmes, alors je n'avais pas appris ma leçon. J'aurais beau tenir un raisonnement juste et grandiloquent, même si tout le monde comprenait et approuvait, à quoi cela servirait-il ? Si je n'acceptais pas la vérité, mon tempérament de vie n'allait jamais changer. C'est vrai. À cette pensée, je me suis présentée devant Dieu pour prier et Lui demander de m'éclairer pour que je puisse me connaître. Amen. Les jours qui ont suivi, je me suis souvent demandé « Quelles intentions erronées ai-je donc ? » En y réfléchissant, j'ai soudain pensé à quelque chose. Dans mon travail cinématographique, je savais que les dirigeants avaient fait appel à moi et j'étais donc devenue proactive. Il faut dire que le film était très important pour eux, alors je devais faire de mon mieux. Bien que ce soit à temps partiel, je voulais tout bien examiner à fond et être de bons conseils. Ce que je ne voulais surtout pas, c'était voir apparaître des problèmes. Si quelque chose n'allait pas, que penseraient de moi les dirigeants ? Donc, durant cette période, j'avais vraiment été très enthousiaste et proactive. Que je ne cherche pas à montrer mon visage à la caméra ne voulait pas dire que je n'avais aucune intention. En fait, je faisais ça pour être bien vue des dirigeants et impressionner les autres. Je le faisais pour préserver mon image et mon statut. Face au risque que des nouveaux arrivants soient trompés, j'aurais dû mieux étudier mon emploi du temps et me coordonner avec les frères et sœurs. J'aurais pu gérer d'abord le problème des nouveaux arrivants. Mais en pensant à l'attention que les dirigeants accordaient au film, je n'avais pas su prioriser l'important, j'avais oublié les nouveaux arrivants et j'étais allée d'abord au tournage. Je n'avais pas considéré la volonté de Dieu dans mon devoir. J'avais agi seulement pour préserver mon statut et ma réputation. C'était si égoïste et méprisable. Si ma sœur ne m'avait pas émondée et traitée, je n'aurais pas réfléchi sur moi-même et je n'aurais pas reconnu les intentions qui compromettaient mon devoir. Quand je l'ai compris, les griefs dans mon cœur ont tous disparu. Je me suis sentie complètement corrompue et pleine d'intentions affreuses. Si Dieu utilisait ses moyens pour m'émonder et me traiter, ce n'était pas pour m'humilier et m'embarrasser, c'était pour me purifier, pour que je fasse mon devoir selon les principes et entre dans les réalités de la vérité. J'ai aussi compris que lorsque je ne me défendais pas et étais capable d'obéir, de chercher la vérité, Dieu m'éclairait pour que je vois mes lacunes et mes insuffisances et que j'évite de faire les choses à ma guise en nuisant au travail de l'Église. Tout à fait. Avec cette compréhension et ses gains, non seulement je n'ai plus ressenti de tourments, mais je me suis sentie comblée. C'était des expériences merveilleuses. Dieu soit loué. Si on est capable de ne pas argumenter, de se présenter devant Dieu, de réfléchir sur soi-même et de se connaître, on peut beaucoup y gagner. Tout à fait. Plus tard, dans la parole de Dieu, j'ai trouvé des chemins de pratique. Dieu Tout-Puissant dit « Quel tempérament corrompu doit-on corriger pour apprendre la leçon d'obéissance ? » En réalité, c'est le tempérament d'arrogance et de suffisance qui empêche le plus les gens de pratiquer la vérité et d'obéir à Dieu. Les gens dotés d'un tempérament arrogant et prétentieux sont plus enclins à raisonner et à désobéir. Ils pensent toujours qu'ils ont raison et donc, corriger et traiter son tempérament arrogant et suffisant est ce qu'il y a de plus urgent à faire. Une fois que les gens se soumettront et cesseront d'utiliser leur propre raisonnement, le problème de la rébellion sera résolu et ils seront capables d'obéir. Et si les gens veulent atteindre l'obéissance, doivent-ils posséder un certain degré de rationalité ? Ils doivent posséder le bon sens d'une personne ordinaire. Par exemple, dans certains cas, peu importe que nous ayons fait ou non ce qui est juste, si Dieu n'est pas satisfait, nous devons faire comme Il nous demande. Les paroles de Dieu servent de normes en toutes choses. Cela est-il rationnel ? Voilà, avant tout le reste, le bon sens que l'on doit trouver chez les gens. Peu importe combien nous souffrons et peu importe nos intentions, nos objectifs et nos raisons, si Dieu n'est pas satisfait, si les exigences de Dieu ne sont pas satisfaites, alors il est indéniable que nos actes n'ont pas été conformes à la vérité. Nous devons donc écouter Dieu et Lui obéir et nous ne devons pas essayer de raisonner avec Lui ou de nous justifier auprès de Lui. Quand tu possèdes une telle rationalité, quand tu possèdes le bon sens d'une personne ordinaire, il t'est facile de résoudre tes problèmes et tu seras véritablement obéissant. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, tu ne désobéiras pas et tu ne défieras pas les exigences de Dieu. Tu n'essaieras pas de savoir si ce que Dieu demande est bien ou mal, bon ou mauvais. Tu seras en mesure d'obéir et tu corrigeras ainsi ton attitude empreinte de raisonnement, d'intransigeance et de rébellion. Tous les individus ont-ils ces états rebelles en eux ? Ces états apparaissent souvent chez les gens qui se disent « Tant que mon approche, mes propositions et mes suggestions sont sensées, même si je viole les principes de la vérité, je ne devrais pas être émondé ni traité parce que je n'ai pas fait le mal. » C'est un état courant chez les gens. Leur point de vue est que s'ils n'ont pas fait le mal, ils ne devraient pas être émondés ni traités. Seules les personnes qui ont fait le mal doivent être émondées et traités. Ce point de vue est-il correct ? Absolument pas. L'émondage et le traitement visent principalement les tempéraments corrompus des gens. Si les gens ont un tempérament corrompu, ils doivent être émondés et traités. S'ils n'étaient émondés et traités qu'après avoir fait le mal, il serait déjà trop tard, car le mal aurait déjà été fait. Et si le tempérament de Dieu a été offensé, tu es dans le pétrin. Dieu risque de cesser d'œuvrer en toi. Auquel cas, à quoi bon te traiter ? Il n'y a pas d'autre choix que de t'exposer et de te chasser. La principale difficulté qui empêche les gens d'obéir à Dieu est leur tempérament arrogant. Si les gens sont vraiment capables d'accepter le jugement et le châtiment, ils seront capables de résoudre efficacement leur propre tempérament arrogant. Quelle que soit la mesure dans laquelle ils sont capables de le résoudre, c'est bénéfique à la pratique de la vérité et à l'obéissance à Dieu. Amen. Grâce à cette parole de Dieu, j'ai compris que pour changer un tempérament rebelle et chicanier, la clé était d'avoir une attitude d'obéissance. On a beau avoir de bons arguments, s'ils ne sont pas conformes à la vérité ou si quelqu'un émet une objection, alors on doit d'abord accepter, chercher la vérité, réfléchir sur soi-même et se comprendre. Voilà la raison qu'on doit avoir ainsi que le chemin de pratique. Exactement. Les gens qui argumentent ne cherchent pas et n'acceptent pas la vérité. Leur attitude n'est pas obéissante. Donc, quelles que soient les choses qu'ils vivent, ils ne grandiront jamais dans la vie. Pour changer nos tempéraments corrompus, nous devons accepter la vérité, obéir à Dieu et réfléchir sur nous-mêmes. Exact. Pendant tout ce temps où j'avais cru en Dieu, chaque fois que j'avais été émondée et traitée, j'avais toujours résisté au fond de moi en cherchant à argumenter. J'avais manqué tant d'occasions de gagner la vérité. En croyant de cette manière, j'aurais pu croire encore pendant vingt ans, mais pour gagner quoi ? Je me suis promis en m'en apercevant que dorénavant, quand je serais émondée et traitée, même si c'était désagréable, j'obéirais et j'en tirais les leçons. Ce sont des opportunités de gagner la vérité. Je dois donc les chérir et m'efforcer d'accepter la vérité et d'obéir à Dieu. Dieu soit loué. Dieu soit loué. C'est une très belle expérience. Oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501